Alors Arsène, petit face à face, pour parler un peu plus de vous en tant qu'homme, au-delà de votre costume d'entraîneur aujourd'hui d'Arsenal. On est allé interroger plusieurs personnes de votre entourage, proches, un peu plus éloignés également. On a retenu un premier mot. Plusieurs mots choisis, on a retenu un premier mot. Écoutez. Arsène est alsacien. C'est pas vous que je vais le dire. Donc il a les qualités françaises, les qualités allemandes, on mélange un tout. Et il a les défauts du français et les défauts allemands. Et ça c'est Arsène. Mais disons que Arsène, il a une qualité, il va au bout de ses idées. À la limite, il est têtu. Mais ça, quand on est dans sa position à lui, c'est important. Il donne très peu sa confiance. Et quand il a confiance, il a confiance. Si on lui détruit cette confiance, vous n'êtes plus amis avec Arsène. Voilà. – Ça c'est l'alsacien. C'est la marque de l'alsacien. – Un peu. – Oui. – Quelle est la limite entre aller au bout de ses idées, à quel moment devenez-vous têtu ? C'est très difficile. Parfois, quand vous avez tort, vous êtes allé au bout de vos idées. Quand vous avez raison, vous êtes allé au bout de vos idées. Quand vous avez tort, on dit que vous êtes têtu. Mais il est sûr que pour un entraîneur, un manager dans un club anglais, c'est quelqu'un qui a une influence à trois niveaux. Le premier, c'est sur le cours de la vie des joueurs. Vous pouvez avoir une influence positive ou négative parce qu'un joueur fait une carrière parce qu'il a rencontré quelqu'un qui lui a fait confiance. En deux, c'est quelqu'un qui a une influence sur le cours et la constance des résultats et le style de jeu de l'équipe. Et puis en trois, c'est quelqu'un, dans mon cas, à moi, qui a la responsabilité de développer le club, de faire en sorte que le club grandisse avec les décisions qu'il prend. Donc vous ne prenez pas, malheureusement, que des décisions populaires. Il faut, tous les jours, quand j'arrive au club, toutes les cinq minutes, il faut que vous preniez une décision. Et donc, quelquefois, il faut être têtu et savoir ce que l'on veut. – Je vous propose de remonter le temps. Regardons ensemble cette première photo. – Beau garçon. Oui, beau garçon. Beau garçon, on va voir quelques photos de vous en maternelle dans les années 50. – Oui. – Donc en Alsace. – En Alsace, dans un petit village, oui. – Dutelheim, un papa prénommé… Les bras croisés en bas là. Papa prénommé Alphonse, mère prénommée Louise. Des parents qui bossaient énormément. Fils de notables débordés, ce qu'on a pu lire à droite, à gauche. Quel enfant étiez-vous, Arsène ? Vous disiez souvent, parce que j'ai relu pas mal d'entretiens que vous avez réalisés, vous disiez, je suis un paysan et je resterai un paysan. – Oui, je crois, oui. Parce que j'ai été élevé dans la nature. Vous me voyez là sur les chevaux. Petit paysan, dans un village de petits paysans. Donc c'était la polyculture de subsistance. Donc vous faisiez un peu de tout. Mais bon, c'est une époque où on apprenait à se dépenser physiquement. La force physique était importante. Pourquoi ? Parce que vous en aviez besoin tous les jours. Donc là, c'est avec mon voisin. Donc tu travaillais dès que tu pouvais dans les champs. Et puis on valorisait l'effort physique. On est passé, au cours de ma vie, ça c'était l'époque du savoir-faire. On te disait, tais-toi, montre-moi ce que tu sais faire. Après, on est passé dans la période du faire-savoir. Tout récemment. Et aujourd'hui, on est dans la période du tout-savoir. Il faut tout savoir surtout. Pourquoi ? Il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Parce que les gens sont informés. Mais on est moins dans la valorisation du savoir-faire. Et ça, c'était l'époque où... – Je m'arrête sur cette photo, effectivement. Je vous coupe à scène. Parce qu'à droite sont vos parents. Et à gauche... – Ça, c'est une photo de gens qui ont une grosse influence dans ma vie. Parce qu'évidemment, il y a mes parents à ma gauche. Et puis il y a mon voisin, chez lequel j'ai pratiquement passé le plus clair de mon enfance, aller dans les champs avec lui. – Je lisais, Arsène, justement, du voisin, des déclarations qui disaient, chez Adolphe... – Chez Adolphe, voilà. – Il cherchait une autre famille. Parce que dans le restaurant de ses parents, je relis les propos, dans le restaurant de ses parents, qui tenait le restaurant La Croix d'Or, c'est ça, dans le restaurant de ses parents, entre fumée de cigarette, picole, piliers de bar, « Il a vu les gens noyer leur chagrin dans l'alcool. » « Il a su puiser dans ce terreau en laissant de côté le mauvais. » Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'était une sorte d'échappatoire, peut-être ? – Je ne sais rien. C'est un homme pour lequel j'avais beaucoup d'affection et qui m'a fait confiance. Il me laissait labourer avec les chevaux. Il me laissait faire ce que j'aimais me faire, me dépenser. Et puis c'est vrai que c'était un peu une seconde famille, puisque mes parents étaient, comme vous le disiez, fort justement, ont beaucoup travaillé dans leur vie. Mon père a monté un petit commerce de fournitures automobiles, ma mère tenait le restaurant du village. Donc ils étaient occupés du matin au soir. C'était aussi une période difficilement comparable. Il y avait beaucoup de liberté. On pouvait sortir dans la rue. On ne peut plus se permettre aujourd'hui ce qu'on pouvait se permettre à l'époque avec les enfants. – Votre papa, vous voulez médecin ? – Oui. – Je ne sais pas exactement ce qu'il me voulait. Il me voulait réussir dans la vie, je pense, comme tous les parents. – Vous avez su convaincre votre mère de dire à votre père, dis-lui que médecin, ce n'est pas pour moi. – Ah oui. – Je vais assurer quelques diplômes. – Je suis quelque part un médecin, un psychologue. Je soigne les âmes douloureuses parfois. – Bien vu. Vous avez assuré des études scientifiques du coup ? Au moins assurer un bagage et présenter cela à votre père. – Ça m'a servi beaucoup parce que comme j'ai eu des responsabilités économiques dans les clubs où je suis passé, ça m'a quand même servi à savoir ce qu'était un bilan, d'équilibrer les comptes, les recettes et les dépenses. – Bien.